La mère de mes enfants est Babimbi. Elle s'appelle Mahop. La famille Mahop au PK-17. Elle est là. Elles sont quatre soeurs. Quatre soeurs et un frère. Donc toute la famille est en même. Donc c'est pour ça que je t'appelle maintenant mon beau. Et comme je veux qu'on fasse la paix, parce que si tu me coupes la tête avec la matière, tu vas laisser tes beaux en félin. Et moi, je ne le veux pas. Qu'on me tient sur la tête. Donc ça, je dis que, ame kame, faisons la paix. Faisons la paix, mon beau. Hein? Hein, pasto? C'est mieux, non? Oui, parce que la manière dont il y a eu le gars, ça, c'est un piloclac. Ça, c'est la guérilla. Là, c'est la guérilla. Vous pouvez fouiller le combat. Pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. Hein, pasto? Voilà. Moi, je ne suis pas haineux. Mais j'ai seulement dit que tu ne peux pas voir. Tu vois une vidéo, tu sais que ce n'est pas moi. Tu dis que j'ai la vidéo de Lunga Lunga en train de gaffe. Ce n'est pas Lunga Lunga. Hein? Quand même, même si tu n'aimes pas quelqu'un, fais quand même dans la voie de la vérité, mon frère. Hein? Hein? Wesh, wesh, ma gueule. Wesh. Quand même dans la voie de la vérité. Hein? Mon beau. Amère Kamer. Maintenant, je t'appelle, je t'appelle plus l'homme à la matière. Parce que là, on a fait la paix. Je t'appelle maintenant Amère Kamer. Parce que tu es mon beau. J'envoie la jambe tous les deux mois pour les pousser de tes enfants. Tes enfants, babibi. Quand la mère des enfants m'appelle que Lunga, il faut la jambe. J'envoie seulement. J'ai toujours envoyé la jambe jusqu'à jusqu'à. Si je t'appelle, même que bien fait la kamer, elle va faire sans hésiter. Parce qu'elle sait que c'est un bon père, malgré un moment difficile, il s'occupe de sa famille. Comme ça, je t'appelle mon beau. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, comme tu as dit, que tu ne m'aimes pas. Je ne sais pas pourquoi tu ne m'aimes pas. Je ne voulais pas draguer ta femme. Comme tu dis, j'appelais une bosse. Non. Je voulais causer avec elle parce qu'elle était pour le changement. Même toi, tu étais pour le changement. Tu as changé de casquette après. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a quand même un bon sens. Amo, tout. Même tes cousines vende le piment. Je sais que même une de tes soeurs, si tu as les soeurs, il y a une qui pende le piment. Une de tes soeurs. Et quand tu trouves quelqu'un qui paye bien, parce que tous les chanteurs que tu as payé là, c'est les gens qui font les patous, d'autres sont les lesbiennes. Tous les chanteurs que tu as cités là, tu crois que qui est un bon exemple, qui est parfait, qui est parfait parmi tous les musiciens que tu as cités. Moi, il connaît, tu as cité un artiste là. Son dossier de pédophilie, dont il fit de 16 ans, le procuré a bloqué le dossier ici. Le procuré a bloqué le dossier. Parce qu'il a dit que non, c'est une icône du pays. On ne peut pas le tienner en justice. Le procuré a bloqué. Sinon, il serait qu'il est en prison. Même le gars me donne que tu dis là, ton ami maintenant que tu as pris, qui voulait donner tiens termine. Lui-même, il a un problème ici. Mais il faut parler de moi au passé. Et actuellement, actuellement, je suis primaire en France. Parce que selon la législation en vigueur en France, quand on te condamne, et que tu fais 5 ans sans condamnation, tu redeviens primaire. Ton casier judiciaire redevient vieille. C'est selon la législation en vigueur en France. Mon frère, j'ai fait 10 ans de combats judiciaires. Donc tu ne peux pas me parler de la police ou de la justice d'exemple. J'ai comparu libre à mes deux jugements en provenant du Cameroun. Libre en provenant du Cameroun. J'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire en France. Dans un pays où les aléas de la vie sont aussi difficiles pour les étrangers et même pour les Français. Il y a les Français qui ne respectent même pas 6 mois de contrôle judiciaire. 6 mois, tu les mets sur contrôle judiciaire, 6 mois, ils ne respectent pas. Et à mon tour, la justice m'a laissé venir 7 fois au Cameroun. 7 fois. 7 fois. Je suis toujours reparti de mon propre guère. Et pendant ma détention, je suis sorti 10 fois en permission. 10 fois. 10 fois. Les voyous, les voyous là-bas en prison disaient même que je suis de balance, que comment je sors tous les jours. Mais c'est sûr que je balance les gens pour sortir. Vous savez que non. Vous avez les dossiers pourris. Moi, je me suis retrouvé ici par incident. Il y a des gars là-bas en France qui ont déjà été condamnés 6 fois pour toutes les peines. pour drogaux, pour violaux, pour agressions, mais ils sont là, ils font la vie. Donc, ne crois pas que quand tu me dis que si tu me vois en France, tu vas appeler la police. Je refus mon frère. Je n'ai aucun problème en France actuellement. Aucun problème en France actuellement. Donc, si la police m'appelle, je me présente. C'est qui est si on ira devant le magistrat. Et je sais parler, je sais m'exprimer. Je sais m'exprimer. Moi, je peux être ici là. Je sors quelqu'un en prison en France. Parce que je connais toutes les procédures. Le guideur du prisonnier en France, je le connais encore par cœur. Le guideur du prisonnier. Et pour te réfléchir la mémoire. Parce que j'ai vu, il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. J'ai bénéficié d'une libération conditionnelle. Conditionnelle expulsion. Je n'ai pas bénéficié d'un transfert. Donc, je ne venais pas ici pour continuer ma peine. Non. J'ai bénéficié d'une libération conditionnelle. Suite à ma bonne conduite. Parce qu'on m'avait déjà laissé sortir dix fois. On a vu mon comportement pendant les dix sorties. Et le juge d'application de peine a décidé de m'accorder ma liberté conditionnelle. Donc, on ne croit pas que l'État du Cameroun peut libérer quelqu'un en France. Même si on paye 5 millions, l'État du Cameroun ne peut pas. Ne peut pas libérer quelqu'un en France. Comme tu dis que l'État m'a libéré, l'État m'a pas libéré. Tu connais les gens qui m'ont aidé ? Tout le monde m'a envoyé l'argent. Parce que je suis un balade garçon du Cameroun. Aujourd'hui, peut-être, ça ne va pas. Oui, je m'en dis. Même s'il faut que je chante dans les bars pour trouver mon agent de peignée, nourrir mes enfants, je vais chanter. Ce n'est pas un crime. Même s'il faut que je chante dans les caniveaux. Hein? Hein, pasto? Je chante dans les caniveaux pour chercher là où le pain de mes enfants est. Moi, je vais sauf que chanter, mon frère. Et heureusement, j'ai des grands trucs. Mais voilà. Je suis sur le plateau de 20 ans de carrière avec MTN. Où il y avait plus de 14 attiches. Le turbo Petit Pény, Katino. Le ministre a annulé. Parce qu'on a dit qu'il y a Corona. Là, je rejoue le 3. Tu as dit que je ne fais pas les grands plateaux. Et c'est... Je vais publier, je vais publier la fiche. Comme ça, tu vas donc voir les artistes que tu as cité s'ils sont dans le plateau. S'ils sont sur le plateau là. Hein? Voilà. Donc faites très attention. L'état du Cameroun n'est pas un individu. Hein? Essayez un peu d'analyser ça. L'état du Cameroun n'est pas un individu. Donc ne dites pas que telle personne t'a aidé que le chef de l'État, le chef de l'État m'a jamais aidé. Je le dis et je le dirai du jour. Parce que la République du Cameroun n'est pas, n'est pas la propriété hein? du chef de l'État. Il travaille. Il est en fonction. Il est là pour un mandat. Hein? Il est là pour un mandat. Et c'est l'État du Cameroun qui m'a aidé. Comme l'État du Cameroun a aidé Anne-Marie-Zé. L'État du Cameroun avait donné la maison à Anne-Marie-Zé. L'État du Cameroun a aidé Sarah Etonguet. Cinq fois championne du monde Cameroun. L'État du Cameroun a aidé L'Ogué-Longuet. L'État du Cameroun peut t'aider. Tu as dit que toi tu n'aimes pas tu veux pas tu as défendu tu as défendu la partie avec la machette. Ouais mon frère Faisons la paix. Je te tend la main. Prends ma main mon frère. Je te donne la main. Ma Yann, lait poiret. Je te tend la main. Regarde un beau garçon quand tu dis qu'il est lait. Toi m'en regarde. Regarde un. Regarde. 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 La première maison que j'ai construite. Ça j'ai construite. Ça avec l'album Kirikou. Le disque d'or. C'est le disque d'or qui construit le meuble aussi. Maintenant. Si je te montre ce que j'ai construit en 2001. Quand je deviens Longuet Longuet. Attends je vais te montrer. Voilà. Quand je deviens Longuet Longuet en 2001. Quand je signe mon contrat. Voilà. Il est là. Le chef de famille. Billy Longuet. Le créateur d'un moto sur la moto. Voici ce que je construis d'abord pour ma famille. En 2001. D'abord. J'ai fait huit ans. Ça c'est ce que je construis. Cinq. Cinq chambres. Un salon. C'est ça non. C'est ça non. C'est ça. Voilà. Ça c'est la voiture de Billy Longuet. Vous même vous voyez. Mon dernier petit frère. Voilà. A moto sur la moto. Vous voyez. Ça c'est la voiture de mon dernier, dernier petit frère. Je ne sais pas si tu as situé tout le monde dans ta famille. Voilà. Voilà. Tu disais que quoi. Le reste de ton terrain là. Le reste du terrain là. C'est pour moi ici. Ici là c'est au moins 300 mètres carrés. 250 mètres carrés. En dehors de l'immeuble. Donc derrière l'immeuble. J'ai encore 250 mètres carrés. Voilà. Je peux faire le beige tout tout. Voilà. Voici la voiture de mon dernier petit frère. Qui n'a jamais voyagé. Lisez bien. Billy Longuet. Le créateur de la moto sur la moto. Donc voilà. Hein. Hein. Voilà la maison. que je construis en 2001. Ça c'est la cuisine. Tout. Voilà. Il y a les choses de Mbeng. Parce que. Le grand frère en Suisse. C'est un patron. Fait dans le groupage. Le président de l'association de Bassas en Suisse. Il faut bien regarder. Voilà. Voilà. La maison. Que je construis d'abord en 2001. 2001. Je m'en vais en France. Il rencontre une femme. Non. J'aime pas demander l'eau. Une femme qui a 20 ans de plus que moi. 20 ans. Moi je suis encore un enfant. Il est 35 ans. 35 ans. On est encore naïfs. On ne connait rien. Et. Voilà. Nous sommes ici au PK-12. En moto. Viens avec le bafle. On va entrer à l'intérieur. On va entrer à l'intérieur. Voici le centre culturel. Voici le centre culturel. Ça ne pourrit pas. C'est là. Tout est là. Voici le centre culturel. Voilà l'album. Privatisé. Avec les chansons mythiques comme les demandaient à Dieu. La vie de tout un chacun tracé. On ne force pas le destin. Il s'est dit que tu seras président. Tu le seras. Voilà ça. Voici l'album Ayo Africa. Voici l'album Ayo Africa. Hein. Hein. Premier album. Deuxième album là-bas. L'album privatisé. Troisième album. Libérateur libéré produit par JPS. Voilà ça. Troisième album. C'est ça. Regardez bien. Regardez bien. Parce qu'il dit que tu as fait quoi. Quatrième album. Disque d'or. Qui construit l'humeur. Voici ça. L'album Abba Judah. Il y a mes vrais amis. Kiriku. Cherchez un homme. Je ne mourrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Eh. Voici ça. Voilà l'album là. Et il faut préciser. Que je construis. Arrête. Je compose cet album. Et tant que je compose judiciaire. Tant que je compose judiciaire. Tant que je compose judiciaire. Et tant que je compose judiciaire. Au lieu de déprimé. Devenu drogué. Arcorique. J'ai plutôt. Je me suis plutôt mis au travail. Il faut préciser ça. Non ? Parce que. En tant que je suis content judiciaire. Je ne devrais même pas avoir la tête pour réfléchir. La tête pour réfléchir. Mais. C'est à ce moment. Où j'ai sorti le plus grand album de ma vie. Après avoir respecté. Soixante-six mois de contrôle judiciaire. Avec la métier mon groupe. Moi je n'ai pas de problème avec toi. Donc je ne veux pas que tu me coupes avec la matière. Tu es bâche à y aller. Non. Je ne veux pas mon frère. J'ai tes enfants qui sont là. Qui doivent manger. Je veux voir mes enfants grandis. Je veux voir mes enfants grandis. Donc. Moi je te demande que faisons la paix. La paix. La paix vaut mieux que tout. Je veux vous dire. Une grande qualité. Du président actuel. Une grande qualité du président actuel. Il n'est pas le genre que quand tu l'insultes. Tu l'insultes. Il envoie que c'est le lieutenant. Il t'appelle. Hein. Le ministère Jean de Dieu Momo. Hein. Il combatte le président. Pas richement. Qu'est-ce que le président a fait ? Il a appelé. Que bon. Viens travailler. Hein. Que faisons la paix. Moi aussi mets toi au travail. Et le ministre Jean de Dieu Momo a accepté. Il s'attirait. Il s'attirait. Lui aussi c'était un opposant. Hein. Ils sont nombreux. Signe moi les autres. Si tu connais. Ils sont nombreux. Que le président. Il a les moyens pour les zigouiller. Il a les moyens. Il dit que toi. Quand tu m'insultes. Je finis avec toi. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il te damne la main. À la main quand même. Je te damne la main. J'aimerais travailler en ça. Pour l'évolution de notre pays. Parce que moi-même. Je ne suis pas pour la casse. Et je l'ai chanté depuis 2000. 2010. Même si vous êtes fâché n'importe comment. Ne brûlez pas. Ne brûlez pas mon pays. Même si vous êtes en colère n'importe comment. Ne cassez pas. Le Cameroun est un pays bilingue. Le Cameroun est un pays bilingue. Laïque. Le Cameroun c'est l'Afrique en miniature. Le Cameroun n'aime pas la violence. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ? Ça c'est vrai. Même si vous êtes fâché n'importe comment. Ne brûlez pas mon pays. Même si vous êtes en colère n'importe comment. Il est cassé. Voilà une chanson que j'ai envoyé les demandes à la présidente. Au ministère des Arts. J'ai demandé une subvention. Puis c'est le chef de l'Etat. Subvention de la culture. 2 milliards. Donc 2 milliards par an pour subventionner la culture. Mais on ne sait pas comment on subit cet argent. On devait appeler quelqu'un comme Noguel Noguel. Noguel n'a pas une confusion qui donne l'argent. Celui qui est mort là. L'ancien directeur du cabinet civil. Bélinga. C'était Bélinga qui là ? Hein ? Bélinga Ngoutou. Voilà. J'avais envoyé mon dossier. Il a fait une recommandation au ministère des Arts. Que bon. Et dès ce monsieur, donnez-lui l'argent. Ils sont la donne. Ils ont créé mon dossier. Et on prend les gens au quartier qui ne sont pas artistes. On les fait remplir les dossiers. Quand on est subvention, 4 millions. Donc ceux qui ont au ministère des Arts prennent 3 millions, 5 millions, 5 millions. Voilà comment les gars font. Les 1 milliard finissent chaque année. Les vrais artistes ne sont pas subventionnés. Je m'agresse maintenant au gouvernement. Sachez que les vrais artistes ne reçoivent pas cette subvention. Mais les faux musiciens que personne ne connaît au Cameroun. C'est eux qui bénéficient toujours de cette subvention. Et les fonctionnaires qui sont au ministère des Arts. C'est eux qui profitent de cette subvention. Moi je n'ai jamais. J'ai eu 3,5 millions au temps du ministre Péry Potentiel. Cousaine m'a donné 3,5 millions au temps du ministre Péry Potentiel. Cousaine m'a donné 3,5 millions à le POM en 2004. Donc mon père dit qu'un artiste, il s'est venu en France. J'ai été condamné en France. Et j'ai touché ma paix. Et j'ai indemnisé les victimes. J'ai payé 42 000 de partis civils. 42 000 euros du parti civil. Et c'est suite à ma bonne conduite que la justice française m'a accordé la libération conditionnelle. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui m'a libéré. L'État du Cameroun ne peut pas libérer quelqu'un en France. On ne te trompe pas. L'État du Cameroun, même si vous payez 100 000 euros, la personne va purger sa paix. Vous qui vivez en France, vous savez comment ça se passe. Un président africain ne peut pas influencer un magistrat. Il sait même que ça peut être. Le magistrat n'a pas la paix. De toute façon, il s'entend. Si déjà un magistrat convoque sa paix. Combien de fois avait un président africain ? Combien de fois ? Il ne faut pas dire des choses que tu ne me dis pas. Je ne suis pas un violeur. J'ai eu un problème. La preuve, tu devais même comprendre. Si on m'a dit que, oui, tu allais dans une maison là-bas. Mais il y a quelque chose qui se passe dans une famille. Tu ne sais pas ce qui se passe là de 4 000. Moi, je connais beaucoup d'artistes qui ont eu le problème. Il y a un autre qui a eu le même problème ici. Il s'est installé aux Etats-Unis depuis. Et les artistes ont des problèmes là tous les jeunes. Tous les jeunes. Est-ce que depuis 2005, mon frère ? Moi, je vous ai dit, je ne cache pas, je paye. Quand je dis à une femme, elle me demande la chance, je lui donne. Parce que déjà, je suis un homme de coeur. D'abord, j'aime partager. Donc, je ne peux pas voir une femme qui me plaît. Hein ? Qui me plaît, qui peut me donner du plaisir. Je ne lui donne pas la chance. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un mauvais exemple. On ne peut pas. Parce que même tes cousines sont dedans. Même tes cousines, tes soeurs sont dans ça. Et on connaît la tourie de piment dans ce pays. Et on connaît la tourie de piment dans ce pays. Qui disait que Camtou t'a donné 50 millions. Et quand il demande, tu as vu les 50 millions là où ? Ta collaboration avec Camtou. Jamais. Je n'ai jamais collaboré avec Camtou. Tu avais acquéré Mouna, qui m'a donné 20 millions. Je ne parle de toi là. Je n'ai jamais collaboré avec Camtou. Je n'ai jamais. J'ai donné ma vie pour le MRC. En retour, le MRC m'a rien donné. On a pris mon passeport pour quoi ? En passant, j'ai soutenu 4 millions. J'ai soutenu le MRC. On a pris mon passeport. MRC m'a donné quoi ? Ils ont cotisé pour moi. Rien de tout. Jamais Camer. Pour faire. Vraiment. Ne sois pas haineux. Ne sois pas haineux. Et c'est à ce qui concerne la musique. Aucun artiste n'est mathématique. Aucun. Ne voit pas passer que tu as eu les problèmes. Que tu ne vas pas accepter qu'il est grand. Tout le monde te dit que c'est un grand musicien. Tu ne peux pas discuter avec tous ces gens là. Tu es seul qui dit qu'il connaît quoi. Moi je ne chante pas en bas ça. Je chante en français, du bon français. Amène-moi actuellement au pays. Tu vas voir comment les gens pouvaient répondre. Allons en Côte d'Ivoire. Allons en Côte d'Ivoire. Allons en Côte d'Ivoire. Tu vas voir comment les Ivoiriens courent derrière moi. Amour, c'est tellement honnête. Il faut qu'ils voient bien. Je ne peux plus jamais. Amour, je ne peux plus jamais manger. Avec ça, je ne peux plus jamais manger. Maintenant, si je t'emmène à Akoa. Où j'ai déjà aussi eu. J'ai une mini cité là-bas. J'ai une mini cité à Akoa. Tu comprends ? Rien que ça. Et moi, je ne regarde même pas ça. J'ai décidé de loger d'une maison en bas là, ici. Parce qu'elle vit au marécage. Elle vit au marécage. Elle vit là-bas. Elle vit avec tout le monde, là-bas. On peut pas y employer. Le pouvoir d'achat est faible, ici. Un studio a 35 000 le moins. J'ai fait quoi avec 35 000 le moins ? Je mange combien par jour ? Je vis avec combien ? Voilà. Voilà 25 000. Vous fumer la cigarette. La cigarette c'est 50. La cigarette c'est 50 francs au bâton. Voilà 25 000. 25 000. pour ceux qui connaissent le cigare un cigare un cigare un cigare c'est 50 francs au matin le moins cher et quand c'est cher c'est mieux tu comprends mon frère faisons la paix parce que j'ai des enfants avec ta soeur j'ai des enfants d'ailleurs j'ai des enfants avec ta soeur et sache que l'état du Cameroun n'est pas l'état du Cameroun oh monsieur, dégradé dis donc les gens sont bizarres l'état du Cameroun ne peut pas libérer quelqu'un en France je ne suis pas venu au Cameroun dans le cadre d'un transfert non je suis venu suite à une libération conditionnelle grâce à ma bonne conduite hein c'est pas ça parce que fais une analyse tu as suivi le direct comme moi aussi fais une analyse c'est ça voilà qu'elle m'a dit que Longe Longe a fait quoi Longe Longe a fait quoi mon frère un état décide de t'aider avec 49 000 euros on dit que tu n'as rien fait c'est pas parce que l'état m'a aidé que si je vois ce qui n'est pas bien je ne parle pas je dis que non passez le pouvoir aussi aux autres vous n'êtes pas seul passez le pouvoir aux autres pas parce que l'état m'a aidé comme ton ami Adamo il dit que j'ai trahi le chef de l'état en faisant quoi je suis pas obligé de militer de supporter le RDPC non je suis pas obligé nous sommes en démocratie et il y a beaucoup de partis politiques au Cameroun il y a beaucoup de partis politiques donc chacun choisit moi je suis pour la tenance jusqu'à la gare je dis que non vous avez fait votre temps vous avez travaillé laissez aussi les autres un point un tiers laissez les autres je n'ai pas passé je lui ai dit que non l'état m'avait aidé avec 49 euros pour mourir au pouvoir jamais je ne suis pas un béni oui oui je ne suis pas un béni oui oui mon frère je ne suis pas un béni oui oui l'état du Cameroun m'a aidé oui je suis d'accord l'état avec l'agent du contribuable je suis pas bien parlé mais il dit que c'est un individu qui m'a aidé c'est pas un individu un individu m'a jamais aidé en dehors des gens comme Samuel Eto'o qui m'a aidé moi je n'ai jamais incité Eto'o hein mais j'avais dit que ça sert à rien de soutenir un pouvoir qui est partant ça sert à rien de soutenir un pouvoir qui est un pouvoir qui est partant c'est ce que j'avais dit c'est pas une injure maintenant les gens ont conclu que oh tu l'as insulté dites ce que vous voulez je m'en bats les couilles hein je disais qu'elle passe tout c'est pas parce que l'état du Cameroun m'a aidé avec 49 000 euros hein que si je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas qui vont pas aider mon pays ne parle pas hein tu vas parler hein ma liberté de penser ne changera jamais ma liberté de penser ne changera jamais et c'est vous-même qui avez dit nul ne sera plus inquiété pour ses idées et ses opinions amènes qu'amènes pardon ne me tape pas la matière ils ont la paix on va manger nous nous sommes des enfants du Cameroun et je me suis pas une douleur c'est vrai oh regarde c'est vrai j'ai été condamné en France mais si tu regardes bien j'ai été condamné sans obligation de soin alors qu'en France on ne condamne pas un violeur sans l'obliger sans obligation de soin jamais quand on te condamne pour une peine une peine une peine au pénal on te condamne aussi pour une obligation de soin donc quand on te condamne sans obligation de soin ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont conscients que ce monsieur n'a rien à voir avec cette histoire mais comme j'avais déjà fait 4 mois en 2007 j'ai fait 4 mois quand ils m'ont condamné 600 ils m'ont libéré 4 mois après tu as d'avis ça où ? on m'a condamné 6 ans en 2010 en France j'ai été jeté à peine j'ai vient de poser une demande de libération conditionnelle on m'a libéré 4 mois après je suis venu au Cameroun j'ai fait l'album je suis venu au Cameroun je suis venu au Cameroun je suis venu au Cameroun mon frère on te libère là-bas tu comprends ? on te libère et ma peine est finie depuis 2016 hein ? hein Pato ? depuis 2016 on ne dit plus jamais que Longueh Longueh chante quoi ? Longueh Longueh vient chanter pour les associations tous les artistes même ceux que tu as cités là tu vois que quand ils partent aux Etats-Unis ils partent chanter ouf ? c'est l'association des représentants nouvels l'association des enfants de Bangu l'association des Bahamenda l'association qu'on ne te trompe pas tous les musiciens le seul qui a chanté au stade de France c'était la nuit africaine c'était pas que son concert qu'on a dit que telle personne au stade de France non c'était la nuit africaine donc il y avait au moins 25 artistes et parmi les 25 ils méritent d'être parmi les artistes africains je pouvais même te dire que moi on m'avait contacté pour ça sauf que j'ai eu des problèmes après j'ai eu des problèmes et il y a un autre plateau même pour contre le racisme hein ou le président de Doido Chan on montrait ça contre Amai Pinoce hein où il y a tous les artistes africains là il y a les Sao Marke Dépas un de tous sont là donc tous les artistes en dehors de Carré Fosso hein en dehors de Carré Fosso qui chantent dans les grands festivals des Blancs écoute-moi bien et Chalon du Panda aussi parce qu'elle est dans le créneau là je couille les Big Bassi les Big Bassi eux ils sont dans le créneau des Blancs ils vont au Japon ils ont les 200 dates mais tous les autres que tu as cité là mon frère c'est les soirées canonnaises c'est les soirées Camerounaises c'est un autre niveau là-bas je te dis tu es un artiste qui le contient tout ce que tu as cité tu dis que je me suis attaqué je dis non moi j'étais dans les problèmes la lettre m'a promis 2000 euros elle n'a pas donné quand j'ai mis ça dehors elle m'a traité de malade pourquoi tu crois que je n'ai pas cherché les problèmes tu n'auras volé ma chaîne tout le monde sait ça même la personne à qui il a vendu la chaîne en Belgique connaît les Bédiagnats ils connaissent le problème ils connaissent à qui il a vendu la chaîne car ils condomnent aussi ils m'ont donc ici parce que c'est moi qui envoie l'invitation ils ont pris le visa pour venir en France ne voyez pas quand les gens se refusent dans une position de faiblesse si vous voulez parler n'importe quoi moi je viens en France avec 17 Camerounais en 2002 17 Camerounais verrez moi qui sont entrés comme danseurs tu l'as fait quoi ? tu l'as fait quoi ? oui ! pas en Suisse on va te parler de Tomana Jacques Longuet pas en parler on va te parler de Bisou Basse c'est moi qui les amène en France on te parle de Simone Longuet elle est là c'est moi qui les amène en Europe donc je ne sais même pas si tu vas amener quelqu'un de ta famille je ne sais pas si tu vas amener quelqu'un de ta famille là-bas bon moi je demande que elles ont la paix parce que toi tu fais je ne veux pas que tu me tiens chez la tête hein parce que je suis tombeau pour les enfants avec ta soeur de beaux enfants avec ta soeur et tu sais que pour un tiens bien c'est rien et si vous que je me marie là je fais des changeurs une fille française une fille française une fille française on se marie il y a tant qu'autorité un an on me donne les papiers je n'ai pas envie de prendre de l'eau prendre de ceci non j'entends légalement le jour tu me vois tu me dis on va on va vers la police parce que je n'ai rien on me reproche rien rien et je n'étais pas venu au camion pointe je n'ai rien tous les artistes que tu as assisté là c'est les gens qui font la patouse tous les artistes là ils font la petite couche avec les quatre femmes même les quatre filles l'autre couche avec les femmes les femmes que tu as assisté là et couche avec les femmes tu as compris non voilà hein ne dis pas ça c'est un peu riche non il faut dire la vérité il prend les autres pour les femmes non toi tu es plutôt la honte de ta pub tu as la honte de ta pub parce que un deux das qui t'a demandé de défendre la république avec la matière ? on n'a pas qui t'a demandé d'aller défendre la république avec la matière ? toi tu défends tu es un patriote qui défends la rapublie avec la matière Jamais, on ne t'a pas envoyé Il y a la justice qui est là Quelqu'un casse l'ambassade La justice va faire son travail mon frère Sois quand même un peu éduqué Hein passo ? Si quelqu'un casse l'ambassade La justice va faire son travail No fighting, pas de violence Voilà Donc quand tu veux parler On te dit que ce monsieur est important pour le pays Calme-toi Je fais dans le social Et étant en prison J'ai fait un don de 2000 euros Tape seulement L'Onghe L'Onghe Fait un don Tu vas voir en 2015 En 2015 Je fais un don Bactérie fait Bactérie se bleue On va charger, là on a fini Voilà, nous sommes ici Au Pk12 Et on ira à Ako Nous sommes ici chez L'Onghe L'Onghe Voilà 200 millions Voilà 200 millions Là on est couché Ce n'est pas qu'on parle que Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Non, le bac 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 Bonjour Simon Bonjour Watt C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est lui L'Onghe parle Il n'y a pas une boîte de marbre Voilà Parle Parle Non parle, c'est toi qui veux parler Il n'y a pas quoi ? Il y a toutes les boîtes de nuit au Cameroun Les boîtes de nuit s'il n'y en a pas Il n'y en a pas Non c'est un tank C'est un petit tank Mais là, tu sais quand tu es dans une position de faiblesse N'importe quel cancré là N'importe quel cancré là se lève C'est pas Il n'y a plus grand scénar du Cameroun Il n'y a pas le marre Il n'y en a pas Voilà Voilà mon fils Voilà mon fils Voilà mon fils C'est dingue Un grand monsieur Vous avez vu sa voiture Ça va aller Hein ? Il n'y a plus la route Ça va aller Voilà Mais avec ça je n'aurai plus jamais L'hôtel de 2,5 milliards En tant que même L'hôtel 2,5 milliards Avec ça Je n'aurai plus jamais Ça veut dire que d'ici 2,3 ans J'aurai au moins la patience Va me donner au moins Chaque mois même 800,000 La caisse pour moi Hein ? La caisse pour moi Hein ? Même 800,000 par mois Hein ? C'est un peu de Goudjong La seule si on joue à ce genre Voilà Parle Avec la seule Avec le Goudjong Le Goudjong commence à l'améliorer du lycée BK12 Voilà L'améliorer du lycée BK12 Ça s'arrête au lycée du Doré Le lycée de Doré Maintenant le propriétaire de l'hôtel a négocié On va tirer jusqu'ici Jusqu'ici Et là avec le Goudjong On loue La salle à 600 m En tout cas il a compris Il a compris Et sache que l'état du Cameroun C'est pas l'état du Cameroun C'est mon comportement Ma bonne conduite Qui permet que les magistrats M'accordent une libération conditionnelle Envers le Cameroun Non pas C'est ma bonne conduite Parce que j'étais déjà sorti Dix fois En prémission C'est du jamais vu Depuis 60 ans Que la justice saisit sa face C'était du jamais vu Et avant le jugement La justice m'avait laissé venir Sept fois au Cameroun Sept J'ai comparé libre A mes deux jugements En provenance du Cameroun Hein J'ai respecté 66 mois De contrôle judiciaire Et je me suis acquitté De la totalité des partis civils 42 000 euros Que j'ai payé A la famille de Bordoula C'est ça que j'essaie 42 000 euros J'ai payé tout Donc je n'ai plus aucune dette Il y a le Camerounais Pourquoi les termes de neufs ? Il y a même ceux qui vivaient La barqueur Qui avait déjà été condamnés Pour pédophilip On les a libérés Ils ont fait les pénifs Ils font les vies Ils croient que si on t'a condamné Une fois pour viol Tu n'as plus toi la vie On est pas On est en Europe Il y a le Mutirissiridis Mutirissiridis Hein Tu font les vies On les libère Tu refais ta vie Donc on a d'accord On a des six fois Sept fois Il y a des familles comme ça Que la Dans la famille L'enfant a fait sept fois La prison Mais là je suis de l'Est Il refait sa vie Dans une fois que tu as Il me dit que si elle me dit En France Il va appeler la police Moi un peu de la police Enfin J'ai gagné le combat Avec la flamme Dix ans de combat Je dis je suis vivant Je suis vivant Je suis vivant Je suis debout J'ai gagné le combat Voilà Donc En tout cas Je te tends la main Caisons la paix mon frère Caisons la paix Coucou Je peux vous mettre J'ai gagné le combat J'ai gagné le combat J'ai gagné le combat J'ai gagné le combat – Sous-titrage FR 2021